Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Bon, ok, je suis de retour aujourd'hui avec un petit déballage. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec Dead of Winter, a Crossroads Game? C'est donc bien un jeu qui est ancien, un vieux jeu. Je ne suis pas ici. De toute façon, ce n'est pas nécessairement le titre qui est inscrit sur la boîte. Alors non, aujourd'hui je ne vous présente pas le déballage du jeu Dead of Winter, mais je vais quand même vous le présenter. Dead of Winter, c'est un de mes jeux qui m'a le plus impressionné quand j'en ai entendu parler. Il y a, je pense, ça fait deux ans déjà qu'il est sorti ce jeu-là. Et je me souviens parce que je l'avais aussi en avoir entendu parler. Il y avait eu des previews, puis on voyait des images. Puis moi, je trouvais le concept super intéressant. Même si je ne suis pas le plus grand amateur des jeux de zombies, je trouvais que l'idée c'était d'aller au-delà du simple jeu de zombies. Alors que là, on avait des survivants qui devaient travailler ensemble à l'intérieur d'une colonie, mais il y avait la possibilité d'avoir malheureusement un traître. Puis je pense que j'aime ça, les jeux avec des traîtres. Je pense que je suis rendu là à avouer ça. Fait que j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Je n'y ai pas joué assez souvent parce qu'il faut avoir un minimum de trois joueurs pour vraiment apprécier ce jeu-là à sa juste valeur. Donc les cartes Crossroad qui étaient des cartes qui étaient très intéressantes, que j'aimais beaucoup parce que le nombre de fois que j'ai joué à Dead of Winter, je n'ai pas utilisé tant de cartes Crossroad dans l'ensemble du deck. Et surtout qu'à chaque fois que j'utilisais, qu'on comprend une carte Crossroad, on regarde et des fois elle ne s'active jamais. Donc en tout et pour tout, je n'ai pas souvent utilisé ces cartes. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce jeu-là. Et puis quand j'ai entendu parler que Planet Games sortait un autre jeu, un jeu qui sort beaucoup dans le reflet. Je vais juste essayer d'éviter les reflets. Alors un jeu qui s'appelle Raxon, avec probablement une des pires couvertures. Là, vous voyez juste deux X, mais c'est écrit dessus Raxon. Il y a beaucoup trop de reflets. Donc on voit, je pense qu'on voit le Raxon. Et si vous regardez ici, regardez, c'est écrit A Dead Set in the World of Dead of Winter. Puis là, vous m'avez vu aussi dans la caméra. Alors ça, c'est probablement la technique la plus bizarroïde de publiciser un jeu. C'est la première fois que je vois ça. Parce que c'est un jeu qui n'est pas nécessairement sorti en magasin, malgré que vous pouvez le retrouver au Canada, au Valet de Cœur présentement, au moment où j'enregistre ceci. Mais c'est un jeu que certaines personnes avaient la chance d'avoir. Puis après ça, il fallait, la seule façon d'avoir accès à un jeu Raxon, il fallait donner une des invitations qui sont comprises à l'intérieur de la boîte. Je ne sais même pas, j'ai peut-être des invitations dans cette boîte-là. Et on pouvait juste le commander du site de Planet Games. Mais en tout cas, moi j'ai réussi à l'avoir au Valet de Cœur. D'ailleurs, j'aimerais remercier mon commanditaire, le Valet de Cœur, de m'avoir gracieusement offert une copie du jeu Raxon. Alors, c'est quoi exactement Raxon? Pourquoi ça se passe dans le monde de Dead of Winter? Mais en fait, ça raconte l'histoire du début de cette fameuse... de cette poussée de l'épidémie qui va changer tout le monde en zombie dans le monde de Dead of Winter. Et on va prendre le rôle, dans le fond, de spécialistes qui vont tenter de sauver le plus de personnes possible dans un hôpital, un hôpital qui doit être évacué en raison du virus qui se propage très rapidement à l'intérieur de cet hôpital-là. Et en utilisant un système de cartes, bien, on devra accomplir des missions. Bien, enfin, la mission qui est de sauver le plus grand nombre de gens qui ne sont pas infectés parmi la gang qui sont infectés. Et il y a même aussi un petit système de cartes crossroads, même si ce n'est pas aussi développé que dans Dead of Winter. En tout cas, bref, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai été très surpris par la grosseur de la boîte. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit une plus grosse boîte. Si vous regardez vraiment, vous voyez qu'elle est vraiment plus petite que la boîte de Dead of Winter, qui est une boîte normale. Alors, c'est un jeu qui quand même m'intrigue beaucoup. Les critiques sont quand même relativement bonnes. Alors, sans plus tarder, j'enlève la petite pellicule de plastique et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte qui s'appelle Raxxon. C'est drôle parce que la boîte ne détonne pas avec mon fond, avec ma nappe noire en arrière. Donc, ça fait comme un peu bizarre. On voit un petit peu plus le ARA, les deux X et le ON pour le jeu Raxxon. Raxxon, c'est la compagnie pharmaceutique qui aurait, en théorie, façonné le fameux virus en question et qui fait en sorte que le monde de Dead of Winter est si mauvais. Alors, on va enlever la petite boîte et regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous avons un rulebook sur lequel il est écrit STOP. Et c'est écrit dessus, Before proceeding, go to myraxxon.com for a complete briefing. Alors, ils ont même créé un site internet spécifique pour Raxxon. Et on voit que, je pense que le jeu vient avec deux personnages exclusifs qu'on peut jouer dans Dead of Winter. Ça fait que c'est quand même très intéressant. Alors, petit jeu qui semble très simple. Je ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup nécessairement de règles. de règles et on voit qu'il y a les solo rules. D'ailleurs, je vais vous offrir une présentation du jeu en solo très bientôt de ce jeu-là, Raxxon. Alors, voilà, on a ici des personnages qui sont représentés dans un énorme, énorme plastique. Alors, je pense que la première fois, je vois un plastique aussi grand. Et chacun de ces personnages-là, comme on peut voir, Gabrielle Diaz. Ensuite, on a Meryl Wolfe. Nous avons Thomas Hart. Ensuite, Olivia Brown. Et nous avons Brian Lee. Puis, Katie James. Alors, chacun de ces personnages-là viennent dans le fond avec leur série d'actions qui sont tous différents d'après ce que je peux voir. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement les mêmes choses qui sont écrites. Bon, malgré qu'ici, regardez, il y a certains qui sont pareils, mais chaque groupement d'actions qu'on fait sont différents. Alors, à chaque fois qu'on va jouer, dépendamment du combo de personnages que vous allez utiliser, bien, ça va être différent. Puis, à chaque fois qu'on utilise une action, on doit mettre un petit jeton dessus. Et là, je ne connais pas encore toutes les règles, malgré que j'ai regardé la vidéo de présentation de Watch It Play. Semple-t-il qu'après ça, on est obligé de faire l'action qui est souvent négative, qui est inscrite au-dessus. Donc, il faut vraiment choisir très bien nos différentes actions. Alors, ils sont recto-verso. Alors, ah oui, les recto-verso, ça dépend ici du nombre de joueurs. Vous voyez que ça, c'est pour un ou deux joueurs. Puis, l'autre côté, c'est quand on joue à trois ou quatre joueurs. Donc, les choses qui vont être différentes, dépendamment du nombre de joueurs. Ils sont de qualité cartonnée. Donc, c'est cartonné, mais intéressant quand même. Je ne dirais pas que c'est de la super ultra qualité, mais je vous dirais que pour l'instant, c'est quand même relativement passable. Alors, nous avons ici des jetons. Alors, les jetons qui sont les fameux marqueurs d'action avec le petit jeton qui est là, qu'on va utiliser sur le plateau ici pour connaître la force de Raxon. Puis qu'on arrive au bout, malheureusement, on a perdu. Alors, les petits jetons d'action qui sont ici, c'est ça qu'on va utiliser pour mettre sur justement le plateau. Alors, on a le plateau qui est là, qui est dans une pellicule, une pellicule de plastique quand même. C'est très rare que je voie ça. Donc, un plateau qui est protégé. Et ensuite de ça, on a des cartes. Alors, vous voyez que ça, ça semble être des cartes qui représentent justement les cartes que l'on peut utiliser dans Dead of Winter. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Donc, c'est des fameux standee pour utiliser dans Dead of Winter. Donc, on a Katie James ici. Et on a Meryl Wolf. Et nous avons leurs cartes. Et nous avons également des cartes Crossroad. Alors, des cartes Crossroad qui sont pour agrémenter votre partie, si vous voulez, de Dead of Winter. Ça fait que c'est quand même très cool. Et puis, après ça, nous avons les fameuses cartes. Alors, les cartes du jeu en tant que telles. Alors, les cartes du jeu qu'on va utiliser. Qui sont... Ouais, OK. Qui sont de qualité relativement médiocre, je vous dirais. Alors, c'est des cartes de carton extrêmement minces. Pas très solides. Mon Dieu, pour le prix que ça coûte, je trouve quand même que ce n'est pas les meilleures cartes que j'ai vues. Je m'attendais au moins à avoir un petit fini de protection. Parce que je sais qu'on va brasser beaucoup les cartes. Et justement, quand on les regarde, on a justement les cartes qui sont supposément pas mal toutes différentes au niveau des personnages. Parce que, il y a certaines de ces cartes qui vont aller avec des cartes Crossroad. Donc, vous voyez que ça, c'est des... Je pense que c'est des gens qui ne sont pas infectés. Puis, vous voyez qu'ils sont pas mal tous différents. Et après ça, on a des cartes hostiles, mais qui ne sont pas infectées en tant que telles. Puis après ça, bon, d'autres cartes hostiles. Vous avez les susceptibles à être infectées. Ils ont des icônes ici. Donc, à chaque fois qu'on utilise cette carte-là, elle va affecter le jeu en tant que telle. Et là, vous avez ceux qui sont infectés. Alors, vous voyez, ceux qui sont oranges, c'est ceux qui transportent le virus. Et après ça, vous avez ceux qui ont le virus, qui n'ont pas l'air d'être très gentils. Donc, je pense que ça va du vert le moins pire jusqu'au mauve les pires. Alors, ce sont les cartes qu'on va utiliser dans une technique de jeu qui semble très intéressante. Et après ça, pour terminer le déballage, nous avons les cartes de type crossroad que je ne vais pas nécessairement passer au travers pour les présenter. Parce qu'il y a quand même un petit peu de spoiler. Mais ce sont les fameuses cartes qu'on va utiliser. Puis que, mettons, je prends le premier. Donc, on va regarder ici. Si... If the conspiracy part one card is in front of a player. Donc, on va faire cette carte-là. Alors, ça, c'est une petite touche qui peut rendre le jeu très intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a une soixantaine, d'après ce que j'ai pu voir tantôt, de ces cartes-là. Mais c'est quand même pas si mal. Donc, voilà. Je pense que... Je pense que j'ai... La seule affaire qu'il me reste à faire, c'est à déballer le petit élément ici. Ce n'est pas un gros déballage. Dans le fond, vous voyez que ce n'est pas un gros jeu. Alors, vous avez le plateau ici. Alors, c'est ici qu'on va... Si on regarde comme il faut, c'est ici qu'on va placer le marqueur que je vous ai présenté tantôt. Puis là, vous avez la dropper de la population. Vous avez la défaut. Vous avez les... 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 Les infectés. En fait, c'est la pile d'infectés. On va les mettre là. Et dépendamment de la difficulté du jeu, on va mettre des infectés ici qui vont finir par entrer dans la population. Puis après ça, vous avez les cartes Raxons, qui je pense sont ces cartes ici, qui vont aller de ce côté-là. Et vous voyez que vous avez les... Les personnages qui sont en quarantaine, qui vont finir par s'en aller de ce côté-ci. Puis ceux qui sont en... Qui sont dans une quarantaine, qui ne sont pas surveillés, vont finir par revenir dans notre deck. Bon, finalement, le but, c'est de sauver les innocents. Mais au fur et à mesure que la partie va continuer, les innocents, il va y en avoir de moins en moins. C'est surtout des infectés qu'il va y avoir. Fait qu'il va falloir bien, bien protéger ça. Et je vous rappelle que... Je pense que je ne vous l'ai pas dit. C'est un jeu qui est coopératif. Alors, voilà. Bien, écoutez, c'était la présentation. La présentation du jeu Raxon. Alors, je vous invite fortement. Donc là, vous voyez que je n'ai pas l'air d'avoir d'invitation. Alors, je ne semble pas avoir d'invitation pour... Donc, probablement que le jeu va être disponible en magasin très, très bientôt. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, ainsi que mon Instagram. Sur passion, boardgames.com. Ainsi qu'aller voir mon commanditaire, que je remercie encore beaucoup de m'avoir fourni une copie de ce jeu-là. Pour que je puisse vous le présenter, je vais vous en faire une session solo pour vous présenter les mécaniques de jeu. Pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, c'est le www.levalet.com. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on va se revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada